Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer un modèle 3D sur le serveur WinShield, puis, suite à des modifications, sa réintégration sur le serveur WinShield. On aura ainsi une traçabilité de l'historique du fichier, avec les différents commentaires pour les différentes versions. L'étudiant concepteur lance Créoparamétric et va choisir le projet dans lequel il veut travailler, donc avec la fenêtre Gestion des serveurs, en double-cliquant sur le serveur déclaré, et en double-cliquant sur ce projet Formation. Donc on a bien les deux petits marqueurs bleus, avec le bandeau bleu à la fois sur le serveur et sur le projet choisi, et avec le statut en ligne. Ensuite, avec le bouton Ouvrir, le concepteur choisit de partir d'un modèle de départ nommé Palier, comme ceci. Le concepteur intègre ensuite celles 3D sur le serveur, en faisant une intégration personnalisée, en choisissant ce bouton pour créer la vignette 3D. Il peut ajouter un commentaire, comme ceci est la solution initiale du projet. Ensuite, on peut aussi pointer vers un dossier de destination, comme le dossier CAO par exemple. On voit apparaître ici l'emplacement de destination du fichier, puis Terminer. Ensuite, on peut enlever les éléments en session, et on n'a plus aucun fichier dans l'espace de travail, et ni à l'écran. Le fichier se trouve bien intégré dans l'espace commun, partagé par tous les membres de l'équipe, et il se trouve bien dans le dossier CAO. Pour une phase de modification du modèle 3D par le concepteur, celui-ci vérifie bien qu'il est connecté au bon projet, puis ensuite, on vérifie qu'il n'y a rien à l'écran, ni dans l'espace de travail. Ensuite, en sélectionnant l'espace commun, en sélectionnant la case pour la ligne correspondant au fichier sur lequel on veut travailler, on choisit ensuite Ajouter à l'espace de travail, puis à droite de Récupérer, on peut sélectionner tout, on laisse cocher la case Ouvrir dans Creo, et je fais OK. Donc, à ce stade, le modèle 3D apparaît à l'écran, et dans l'espace de travail, le fichier apparaît bien, à l'état Récupérer. Le concepteur procède à toutes les modifications nécessaires de son modèle 3D, comme ici avec l'ajout d'une nervure longitudinale. Avec le bouton Enregistrer et Charger, il enregistre son travail dans son espace de travail personnel. On pourra s'assurer que, en sélectionnant l'espace de travail, il y a bien un plus bleu qui apparaît, qui indique que les modifications ont été chargées dans l'espace de travail. Maintenant que l'on a ces deux marqueurs, à la fois Récupérer et Modification chargée, on va pouvoir procéder à l'intégration personnalisée en sélectionnant Objet visualisable. On peut à ce stade ajouter un commentaire, comme celui-ci, par exemple, puis choisir Terminer. Et on peut ensuite enlever les objets en session. En sélectionnant dans l'espace commun le bouton Informations correspondant à la ligne du fichier, et sous l'onglet Historique, on voit les différents commentaires pour les différentes versions.